Planitsa, nord-ouest de la Slovénie. Avec plus de 70 tremplins à travers le pays, le saut à ski est le sport national. Voici l'un des plus grands au monde. Construit dans les années 30, il permet aux skieurs de franchir actuellement la barre des 250 mètres. La Slovénie est un petit pays, mais nous, on a Planitsa. Les autres pays n'ont rien de tel, c'est notre force. Nous avons construit ce tremplin avec un objectif. C'est lui qui nous fait aller de l'avant et personne ne sait où on va s'arrêter. Des sauts à 200 mètres, 300, 400 ou même 900. Fin mars, des milliers de personnes assisteront ici à la finale de la Coupe du Monde Masculine de saut à ski. L'an dernier, c'est l'enfant du pays, Peter Prevets, qui a obtenu la médaille d'or. A Cragne, dans sa ville natale, à une soixantaine de kilomètres de là, on forme les futurs champions. La plupart des membres de l'équipe nationale, je dirais que 90% d'entre eux, sont passés par notre programme. Ouverte en 2004, l'école compte actuellement 45 élèves. Zija Yellar, 19 ans, vient de finir le programme. Il évolue dans l'équipe nationale junior qui a décroché une médaille d'or au dernier championnat du monde de ski nordique. Il a débuté à l'âge de 5 ans. En fait, dès le début, c'était comme un jeu pour moi. Je sautais à la maison, dans le jardin. Ce qui m'a attiré dans ce sport, ce sont ses caractéristiques essentielles. L'adrénaline, la vitesse, la hauteur. C'est tout simplement la joie de voler dans les airs. Le record du monde de Sahuaski est actuellement détenu par l'autrichien Stefan Kraft, avec une distance parcourue de 253,5 mètres. A la fin du mois, les Slovènes espèrent pulvériser ce résultat et régner à nouveau en maître sur la discipline. A la fin du mois, les Slovènes espèrent pulvériser ce résultat.